... ... ... Violetta qui est metteur en scène je ne suis pas comédienne ici donc j'ai dit mal ... ... Violetta qui est metteur en scène, elle fait partie du premier voyage et du premier projet théâtre je ne sais pas, je n'en ai pas parlé qui certes n'a peut-être pas abouti mais qui a quand même été l'occasion pour nous de découvrir les troupes palestiniennes de rentrer dedans, donc finalement c'est pas négatif parce que ça sert aussi à la construction de ce qui va suivre donc outre l'aspect du voyage ailleurs que théâtre, là je parle que théâtre bien sûr donc ça nous a donné envie effectivement, nous, ça m'en va enchanter donc l'association de continuer à l'oeuvrer pour ça par le théâtre, par ce qu'on sait faire donc on a beaucoup discuté on a aussi rencontré je voudrais peut-être déjà parler si je me trompe l'association Les Amis du Théâtre de Djenin de la Liberté de Djenin qui nous ont donné leur point de vue c'était un autre point de vue aussi de troupes palestiniennes peut-être un petit peu plus entre guillemets avec des ambitions un petit peu plus professionnelles on a aussi beaucoup regardé sur internet tout ce qui se passait au niveau des compagnies et des troupes et des compagnies il y en a en Palestine, il y en a beaucoup et il y a une dynamique et le constat qu'on a fait c'était leur désir outre ils font des compagnies pour le divertissement pour parce que c'est important aussi le divertissement pur pour éveiller les consciences pour exister pour exister avec la culture pour qu'il y ait de la culture aussi parce que c'est une manière aussi de résister mais il y a un très fort désir de montrer leur travail ailleurs qu'en Palestine de tourner alors au début on peut prendre ça comme seulement il y a un point de tourner mais en fait c'est aussi montrer son travail aux yeux du monde c'est dire qu'on existe aussi dans le monde donc je trouve qu'il est important d'accéder à ce désir d'essayer de les aider de les soutenir dans ce désir de tourner ils ont des créations toutes faites de ce que j'ai pu voir et c'est pas tout de suite des gros des grosses productions avec 15-16 personnes vous comprendrez pourquoi je dis ça ils font des petits projets de ce que j'ai pu voir de ce que j'ai pu lire de ce que j'ai entendu dans notre rencontre notamment avec les amis du théâtre de Jenny à deux ou trois comédiens justement parce que ils savent que c'est compliqué de faire venir ça coûte de l'argent et donc autant faire des petits projets justement pouvoir les porter à l'extérieur donc on pourrait on réfléchit on pourrait les aider simplement à tourner un par un une année l'un une année l'autre etc et comme ça j'ai remis l'idée de plutôt que de les faire tourner un par un de faire tourner un avec une équipe de comédiens de 11 personnes d'aider de soutenir une tournée qui réunirait deux ou trois troupes j'en ai jamais parlé donc voilà de faire un petit festival en fait qui montre aux yeux du monde à l'extérieur la diversité parce qu'ils sont assez différents il y a des compagnies qui s'expriment justement avec des spectacles qui traitent des problèmes directement palestiniens et puis il y en a d'autres mais voilà comme les amis du théâtre qui vont au théâtre pour eux c'est une manière de s'évader donc ils vont fuiser dans les pièces de répertoire et c'est de le faire donc justement alors festival c'est un grand mot qui peut faire peur là on va après le rapporter aux conditions aux moyens etc mais bon c'est important aussi d'aller dans l'ambition et puis pour pouvoir après construire économiquement mais de faire ce festival donc de les réunir ces troupes dans un mini festival deux, trois troupes mini festival que nous on a donc avec des créations de leur choix montés par leur metteur en scène avec des comédiens c'est pas nous qui allons intervenir là-bas voilà avec les connaissances donc les faire venir ici et au moment de ce festival nous proposer des actions dites d'accompagnement ce qu'on appelle dans le théâtre de l'action artistique par exemple par exemple ouvrir un atelier à des amateurs donc pas de nos ateliers comme j'en avais parlé je pense une fois c'est un petit peu délicat d'obliger nos élèves qui n'ont pas forcément choisi de soutenir la Palestine donc les obliger dans un travail comme ça donc à des adultes amateurs ou enfants ou jeunes après tout ça c'est à voir de construire des sortes d'ateliers autour je t'avais parlé Christine des contes palestiniens autour des contes les textes faire pourquoi pas les rencontres de poésie après tout ça peut être poésie musique tout ça peut être construit et puis ça rejoint ce dont on avait déjà parlé et bien au moment où ils viennent alors ça c'est le projet dans sa grande sa grande envergure construire une résidence en fait et réunir par exemple il y a 3 ou 4 comédiens de chaque pays donc c'est des compagnies réunir ces comédiens dans un spectacle qui serait mené par un metteur en scène mais qui est aussi ou quelqu'un d'autre peu importe qui irait en penche tourner là-bas avec une pièce du répertoire français pourquoi pas à Molière où le divertissement est de quelque chose qui peut être très visuel aussi voilà ce que nous on propose en revanche c'est très ça peut paraître très ambitieux mais à notre sens ça nécessite un temps de préparation c'est-à-dire c'est pas pour septembre prochain ni pour la saison prochaine nous préférons vous proposer de nous embarquer dans quelque chose que l'on construit véritablement quitte à ce que ça prenne un petit peu plus de temps mais que ce soit qu'on trouve des soutiens d'autres soutiens qui est voilà parce que là ça nécessite ces choses-là donc minimum pour la saison suivante c'est-à-dire ce qu'on appelle 2013-2014 septembre 2013-anvier ou juin 2014 le voir le voir en temps mais le construire la première année c'est-à-dire la saison prochaine s'en servir pour construire prendre des contacts trouver des moyens vraiment bien construire le projet et avec les structures culturelles aussi parce que là il y a aussi voilà donc il y a rien de pour construire mais nous ces trois compagnies là nous avez intéressé maintenant je sais que tu as pris des contacts avec d'autres compagnies oui alors il y en a des contacts à laissine et puis on a eu la question avec sa foie donc forcément on va essayer de poser toutes les convergences nécessaires à ce projet de théâtre c'est vraiment c'est vraiment séduisant universel on a mis du temps universel voilà c'est nécessaire de prendre le temps de construire quelque chose dont on aura l'assurance que ça aboutisse plutôt que d'avoir une précarité pour une précipitation cette année je voulais vraiment construire pour consolider par rapport à l'expérience en fait Nadia va poser une question